Good morning la peau, bienvenue sur Duke Radio, la seule radio post-apo. La bonne nouvelle, si vous nous entendez, c'est que vous êtes toujours vivant. Sous-titrage ST' 501 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 Oui il fait bien quand tu reviens ici. Bah je vous ai dit je suis là. Oui mais quand tu reviens ici devant nous j'ai failli te balancer un gros coup dans la tronche. Bon ça ça aurait été une suite logique. Quelle journée. Ouais il y avait quand même deux trois féeras là. Ouais on commence déjà à en avoir. Rien je suis affecté aussi t'es. Bon inutile de dire que ça s'était pas passé exactement comme prévu. Vous êtes diffusé en tuyau niveau 5 ici dans la caisse. Dans la main donc oui. Attention j'ai un chien. Ouais. Il y a un deuxième. Mais vous êtes où ? C'est bon. J'ai voulu tirer mais il y avait ta tête. Oui non c'est bien. Oh je te l'ai affecté t'es aussi. Ouais vraiment une bonne journée. Tiens Monsieur Santa. C'est cool parce que avoir le fusil niveau 5 et une lunette x8 c'est bien. Je suis sûr que c'est bien. Sauf qu'évidemment ce petit détail il me l'avait pas dit. Oui. Un petit bouquin pour vous. Merci. Et voilà un peu des sous aussi si vous voulez. Je vais vous acheter. Ah oui pourquoi par terre ? Intéressant ça. Merci. Il faut que je peux en faire un deuxième cartel. Qui est-ce qui avait un fusil sac et une lunette là ? Je vais refaire un deuxième coffre. Non mais regardez le loutre. Et il me nargue en plus. Tu me le files Santa. Qu'est-ce que tu es fou là ? Hein ? Faut que tu le filais ? J'utilise le fusil donc ce serait bien que je l'aille. Surtout la x8. Bah non t'as dit garde-le. Avec une x8 en plus. Bah oui j'ai mis la x8 dessus. Ça tu t'es bien gardé de me le dire hein mon salaud. Tu veux un fusil avec un viseur ? Tu vas te dire garde tes crasses maintenant. Ah j'en avais un. Tiens. Ah non mais tu peux prendre celui-là. C'est bon ? Tiens j'en ai le mien. Ah bah ok. C'est de la merde. C'est de la merde parce que j'aimerais bien fabriquer un vrai fusil et pas ce truc là. Alors qu'est-ce qu'on a dans le quest ? Au moins celui-là est une x8. On a... On a les verres rectes. On a encore deux éliminations en deux dans le quest. Ouais on va aller. Dans la foulée. On va en faire une. Les deux sont l'une à côté de l'autre. On laisse le coffre là je vais le noter. De toute façon c'est pas comme si on risquait d'être affecté. Moi je risque plus quoi. Moi je le sais. Oh on a des antibieux à la maison. Tu me vois tracasser là ? Non mais moi ce qui me tracasse c'est que tu ne tracasses pas un peu plus. Attends moi. Je lance. Ok. Oh certainement. Oh oui. Je vois... Ouais il y a une niche. Oh ça pue ça. Attends je vais creuser. Fais gaffe avec ta pelle toi. On te connait. C'est vraiment des sales biens. Ils sont rapides. Je le découpe. T'as quand même eu le temps de me mordre cette saloperie là. C'est bien notre veine. On était tombé sur un éleveur d'animaux. Je me demandais bien quel type de bestiole il pouvait élever là dedans. Je suis à ton cul. Il s'était supposé me rassurer ça. Oh il y a un cochon. Oh si t'es pas passé loin de la tête de Santa ça. Oh la foire. J'ai pas vu venir celui-là. Bon qui c'est qui le découpe. T'as pas mordu ? Il m'a mordu mais j'ai été surpris. Jusque là tout se passait plutôt bien. Ouais. Ah il y a encore un sanguilet qui arrive. Ouais. J'ose pas tirer. Non mais je rêve. Il y a un chien. Il y a un chien derrière. Oh non non non. Oula. Non mais qu'est-ce que ça fout là ça ? Oh je le sens pas là. Il m'a tué. Il y a un serpent derrière vous les gars. Ah bah il m'a tué aussi cette chalopie. Sûr que le serpent c'était notre principal problème. Tantard, bloque-toi. Ouais, casse-toi. C'est un peu costaud. Quelle journée de merde. Ah c'est bien deux fois sur la même journée. Bonne moyenne. Ouais faut un début à tout. Ouais ce bestiole là franchement tant que t'as pas une arme automatique. Ouais parce que avec moi ma bête d'arme un tuyau. Ouais nos armes en tuyau c'est un peu faiblard. Ouais. Chut, je vais ramasser mon sac. Et en plus j'ai une genre humgi ball pété qu'on m'a laissé. Il est reparti dans la salle du fond attention. Non mais sérieux c'est pas un peu costaud ça. T'as réussi à t'en sortir toi Santa ? Ouais ouais ouais. Oh joli. C'te chance ouais. T'es pas combien de poids dit ? Personne n'a des pics non ? Euh j'ai du bois. Je peux en faire. Enfin quand j'aurai récupéré mon corps. Là on allait devoir ruser. Et après je me balade comme euh... A la vitesse d'un escargot ici. Non mais regardez moi l'autre perché sur son tabouret. Il nous a défoncé. Il est en train de marcher. Je sais pas s'il revient ou pas. Bah j'espère que non. Oh mamie tromblant. Il a l'air d'être tort. Non ? Aïe. Je sais pas. J'arrive. Non non il est dans la pièce du fond. Il est dans la pièce du fond. Bah je vais faire des pics. Ouais ce serait peut-être une bonne idée parce que... Quand j'aurai récupéré euh... Mon corps. Ouais bah bonne chance. Au pire. Il nous servirait peut-être d'appât. Fais doucement. Ne pas péter, ne pas péter, ne pas péter. Airstore pouvait pas s'en empêcher. Euh... Je vais pas pouvoir aller rechercher mon corps moi là. Attends. Il est où ton corps ? Il est loin. Il est dans la pièce là ? Il est ici oui il y a 9 mètres. C'est surtout qu'on le voit pas et qu'on sait pas où il est. Oh le vla. Oui il est dans la pièce du fond. Il est retourné dans sa pièce. Recule doucement on va... On va foutre des pics à la limite. Tantôt il y a... Il va venir les gars. Non mais sérieux. Ça s'élève ça. Il pouvait pas élever des cobayes comme tout le monde. Non, non, non. Je fais pas trop de bruit. Non, non. Alors des pics. Ouais. Beaucoup de pics. Santa. Ouais. T'avais une mitraillette toi ? Euh... J'ai une mitraillette là mais euh... Moi j'ai d'abord tiré avec les deux... Les deux troncs. Ouais bah de toute façon normalement tu fais plus de dégâts avec ça. Mais... Non mais sincèrement. Ça se tue avec quoi ça ? Un bazooka ? Bah essayer de l'avoir avec des pieux. Comment en mettre deux ? On doit déjà avoir pris pas mal de poids de dégâts. J'ai tout. 7.62. Je sais pas combien on va mettre en charge. Euh les gars, ça court dans 50 minutes. On pouvait pas se permettre de rester à glander ici. La première nuit qu'on passera à... À l'extérieur. Oh non mais pas trop parce qu'il passera pas. Il va pas passer par là hein. Bah... Ouais parce que j'ai mis là au dessus. Ah bah parce que ouais. Parce que là tu lui bloques le chemin. Si il arrive. Non mais comment il se faufile là-dedans lui. Oh non. Que saloperie il va. Rejeté. Pour dieu de bestioles. Euh... Il y a un sac rouge. Sacrée journée en effet. Et B. Ah bah ça promet hein. Il est pas que c'est pas fini à mon avis. Euh... Bah pour toi et moi c'est. Et accent tac. Pour ça qu'il est valide. Ouais. Ouais mais je veux dire. Il reste peut-être des créatures. Genre ça. Ah oui. Le réseau en jeu. Ouh. Merde. Des chiens. Des chiens. Des chiens. Des chiens. Mais bon. T'en veux une aussi toi. J'ai pas compris pourquoi les chiens sont passés à côté de moi. Bah parce que... A mon avis c'est moi qu'ils ont localisé. Un gros. Un gros. Un gros. Un gros. Un gros. Quoi ? Tu veux que je mette d'épée qu'il m'en reste ? Bon on devra l'avoir. Ouvre un peu la porte. Un gros. Un gros. Ah ok. Un zombie. Je crois que vous parliez d'une question. Bestial ou pas. C'était gros. Bon le loot est là. Qui saloperie va ? Ouais. Là j'avoue que... Regarde ça tue ouais. Ouais. Ça je sais prendre. Ah des schémas c'est cool. Ça on connait c'est bon. Le bateau au poing c'est pour moi. Reste n'est plus qu'à finir de fouiller l'endroit et puis à foutre le corps de là. Ah mais j'ai quand même pas prévu qu'à ce niveau aussi on allait choper une bestiole comme ça dans la baratte. Je dis ouais c'est violent. Franchement tant que t'as pas des armes automatiques là. A main nue à part si tu fais un critique franchement. Ah tiens j'ai encore une exclamation de la mission. Je pense que quelqu'un l'a pris une deuxième fois. Pas question qu'on refoute les pieds ici ouais. C'est quand même la première fois que je me fais défoncer deux fois en si peu de temps. Bonne journée ça. Ouais je ne pensais pas me faire défoncer non plus. C'est ici. Maintenant contre le gros. Oui. Surtout que ça fait tellement de poids de dégâts que quoi il t'a mordu deux fois tu étais mort. Oui eh. Il reste une marmite dans un. J'espère. Il arrive. Mais par contre en faisant le tour de la colonne. A un moment donné en fait il s'est calmé. Et puis il est reparti. Bah c'est juste qu'il t'a pas détecté hein mon. C'est vrai que je suis monté sur la. Bah à mon avis t'as eu le coup de pot juste ditigneux. Je suis monté sur l'espèce de barre voilà. Ah c'est sûr que t'as eu le coup de pot là. Ouais. Non mais se cacher il sera tabouret. Sans blague. Bon j'avais compris la leçon. Il allait nous falloir de plus gros calibres. Voilà pour Monsieur William alors. Vous allez voir ce que vous allez prendre les poules. Tu veux une modification de poche d'armure ? Euh non pas spécialement. Qui a ramené une chaise de bureau ? Moi. La déco c'est la vie gros. Pour se détendre on a repris les constructions. Ah merde. Oui. Monsieur Airstore ? Oui. Vous sentez l'enthousiasme là. Les farming plots. Va falloir les monter grand. Parce qu'en fait. Les cartes qu'il y a là ? Ceux que t'as mis à l'arrière. Ceux que t'avais mis au début à l'arrière. Bah en fait je ne sais pas construire la rampe. A mon avis c'est à cause des maïs. Et... Et flûte. Ça va je suis tombé. C'est pas tant que ça ait fini de pousser ? Oh si c'est bon. J'en peux plus de cette journée. Oh je viens de tomber. Je vais péter la jambe. Très bonne journée ça. J'aime beaucoup. Je vais aller me coucher moi. Bah dès que ça a fini de pousser je te les bougerai tôt ça. Comme ça ça ne gâche pas les graines. Ah oui on va les laisser comme ça hein. Ras le bol. Santa ? Oui ? Viens on peut voir. J'ai besoin de toi. Le Santa que vous avez appelé n'est pas disponible pour le moment. Veuillez réessayer plus tard. Alors j'ai besoin que tu me creuses une porte. On va mettre la même porte que là. Ici. Une double porte ? Voilà. Et c'est marrant ça fait qu'on a un petit moment qu'on n'a pas eu de crieuse ici. C'est encore mieux ouais. Ouais. Oh mais ce serait une bonne flage ouvrage ça. Non. Qui est crieuse. Non. Vous vous êtes tranquille vous ne risquez rien. Moi pas. Ah par contre ça me fait penser qu'il faudra aller récupérer l'autre. Ya Santa. J'ai été chercher l'autre. Ça va super. Ça va se transformer. Le principe d'une sale journée c'est que ça débute mal et que ça n'a jamais de fait. Non mais c'est pas vrai. J'en peux plus. J'en ai marre. Qu'est-ce qu'il ne va pas. C'est ça le principe. Une longue journée qui semble jamais devoir avoir de fait. Voilà. Là ça tient mais elle est tout en avant. Pas juste. Jamais de fait. Parce que oui mais normalement elle doit... Elle doit être en avant pour permettre d'accéder au chemin. Elle devrait être un bloc devant ça. Donc il y a une erreur quelque part. Ah ouais mais c'est peut-être que tu n'as pas de plancher c'est pour ça. Mais je sais bien. Oui je sais bien. C'est pour ça que je dis il faut la casser. Mais il y a une erreur. Une erreur qui n'est pas juste. Mais je vais la faire en bois d'abord. Bizarre. Il y a un truc qui me chiffonne. On va aller faire les coins. Oh putain. Ce n'est pas le bon sens. Non mais tu vas te foutre dans le bon sens. Bon dieu de porte. Alors il faut que j'avance ça. Pourquoi est-ce que tu ne veux pas la mettre là je ne comprends pas. La machine est raciste. Serait-ce la bonne ? Sur l'air story close. Mouais bof. C'est quand même pas ce que je voulais faire. Là ça a été mais pourquoi ? Oh ma bite troublante. J'en peux plus. Je craque. Non mais c'est quand même fou. Tout ce que je veux. C'est mettre cette porte. Une simple porte. Ça devrait aller tout seul non ? Une porte. Bah non. Alors là ça ne tient pas. Pourquoi ? Vu que je commençais à avoir des pensées suicidaires. J'ai préféré passer à autre chose en attendant. Histoire de réfléchir un peu. Puis soudain, j'ai eu une idée. Alléluia. Airstore, viens voir. J'ai presque envie de chialer. Euh... Je verrai après. Je suis dans mon trou là. Tu dois. Tu sais, tu sais comment j'ai résolu le problème ? Non. Simplement en fait, à la sortie, j'ai mis une poutre. Ah bah ouais. Et c'est la poutre en dessous qui soutient. Aux petits je te jure quoi. Ah, t'es une couronne toi. Ouais, bon enfin euh... Oui oui. Au moins maintenant, ça marchait. Parfait. J'allais enfin pouvoir passer à la suite. Le chemin de ronde était presque achevé, ça me remettait du baume au cœur. En parlant de baume, j'allais peut-être m'en mettre un peu sur la jambe moi. Je suis fatigué. Et soudain, je me suis rappelé d'un truc. Ah ben voilà, là où j'avais besoin de Santa. Santa, tu es où ? À l'extérieur, en train de couper des arbres. J'ai un truc à te faire faire quand tu seras là. C'est bien que je peux commencer sans toi. La flemme, oui. J'ai peur. Qu'est-ce qu'il faut casser ? Ben, des blocs. Mais pas beaucoup. Encore cassé ? On me construit pas, on casse. Ah, tu vas voir, c'est une idée de jenny. Ah ouais. 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 Là où la fonte ? Alors regarde, je vais t'expliquer ce que je fais. Voilà. Est-ce que tu sais me casser ici, au-dessus ? Là où je me trouve ? Ah, bleu. Au-dessus ? Un peu dans la ligne de ce que je fais, quoi. C'était une idée très simple, mais très efficace. Tu vois, c'est des coffres de rangement. Et alors, grâce à ça, on va délocaliser ce qu'il y a comme cas. Les coffres ici, en fait, armes et munitions. Comme ça, on aura accès des deux côtés. Du plafond ou en bas. Ah ouais. Ainsi, même durant les hordes, on aurait accès à tout ce qu'il nous fallait. L'étage a été presque achevé. Extra. Là, je débloque. Avec ce système, on pourrait rapidement tirer sur les crieuses qui s'approchaient de la base. Et ce, à 360 degrés. Tu vois, l'intérêt de la porte ici, c'est que si on a envie de taper des molotovs, tu ouvres, tu tapes des molotovs, tu tapes des grenades, tu tapes tout ce que tu veux. En prévision de l'obtention d'une bétonneuse, on a commencé à fabriquer une forge pour faire du ciment. Ça serait toujours ça de pris. Non mais quand on voit ces deux dernières journées, parfois, il vaut mieux rester couché. À tous les amis de la rivière blanche, voici qui conclut notre émission du jour. Et surtout, n'oubliez jamais, si vous voulez survivre, alors restez à l'écoute. ... ... ... ...